Je vais intervenir sur un sujet d'actualité qui a eu lieu récemment au Parlement, où un certain Glicif Chosostome, du PDC, RDA, je pense que c'est bien lui qui était intervenu devant Hubert, non ? Il y avait lui ? Alors, et puis il y avait Hubert Olaï. Effectivement. Alors, il a une déclaration, il dit comme ça, que lui, il s'est renseigné auprès de certains ambassades et qu'il en est ressorti sur la liste électorale qu'il y a jusqu'à 2 millions d'étrangers. Alors, vous voyez, souvent il y a des situations, les gens pensent qu'on peut laisser faire, mais cette déclaration, elle est extrêmement grave pour la vie d'une nation. Elle est extrêmement grave. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, de 1993 jusqu'à ce que Babo quitte le pouvoir, il y a eu une bataille sans merci pour cette histoire-là. Et que ces gens-là essaient de nous ramener derrière. Honnêtement, moi, si la justice fait son travail, moi, je suis tellement en colère, même que vous ne pouvez pas savoir, le procureur de la République, on n'a même pas besoin d'attendre le contentieux électorat. Parce que ça, c'est un discrédit qui est jeté, ou bien c'est une manière de dire que des Ivoiriens ne sont pas Ivoiriens. Et comme ils ne sont pas Ivoiriens, on suppose qu'il a les preuves. Il faut qu'il apporte les preuves. Le procureur de la République est en droit de convoquer, même s'il est avocat ou bien magistrat, et qu'il l'est dit, le procureur de la République est en droit, d'autant plus que ce sont les citoyens ivoiriens qui doivent s'enrouler. Le procureur de la République est en droit de le convoquer, pour lui demander de fournir les preuves que les deux millions et quelques ne sont pas ivoiriens. Parce que c'est cela. Parce que le temps de dire qu'on va attendre le contentieux, moi, je pense que c'est trop. Il faut qu'il nous prouve. Vous voyez ces gens-là, ça fait tellement mal même que vous ne pouvez pas comprendre. Mais à la vérité, c'est quoi ? C'est quoi ? Ne vous y trompez pas, hein ? Ce sont les noms à consonance nordiques qui certainement sont beaucoup sur la liste et ils pensent que ces personnes-là ne vont jamais voter pour eux. Voici pourquoi, vous voyez, ils sortent des gens, des bêtises. C'est des gens qui ont été inscrits sur la liste électorale sur la base qu'elles sont déjà ivoiriennes ou bien ivoiriennes. Donc là, quand tu viens dire que tu t'es promené dans les ambassades, tu vas devoir donner les preuves, c'est-à-dire les documents qui prouvent qu'ils ne sont pas ivoiriens. S'ils ne sont pas ivoiriens, ils ont des documents d'autres pays. Un, tu donnes les documents. Deux, tu donnes les dates de naissance, les parents, tout, tout, tout. Tu emmènes les deux pièces maîtresses. On ne peut pas laisser passer une telle accusation d'une énorme gravité comme s'il n'y a rien. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, nous sommes ici pour parler, mais il va falloir qu'un moment donné, les gens fassent leur travail. Les gens, parce qu'ils ont des agendas machiavéliques, ils sont prêts à tout, à jeter les discrédits. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, on se connaît en détail. Donc, moi, je pense que le procureur de la République, il est interpellé. le contentieux je le trouve long parce que depuis il parle là, il y a eu plusieurs fois contentieux, ils n'ont jamais eu le courage d'aller prouver ce qu'ils disent depuis les années 2010 jusqu'à maintenant quand on fait enrôlement sur la liste électro-contentieux mais ils ne l'ont jamais prouvé si c'est pour venir dire à la face publique qu'il y a ceci, il y a cela c'est trop facile qu'il envoie les 2 millions et quelques documents qui prouvent qu'ils ne sont pas ivoiriens ou qu'elles ne sont pas ivoiriennes et puis on verra la suite si ce n'est pas fait, il faut qu'ils soient jugés ou condamnés parce qu'on ne peut pas accepter que des gens continuent de mettre les pays à terre de jeter les discrédits sur la nation ou bien de créer une fracture sociale ça en est de trop, il faut que ça s'arrête j'avais des sujets à développer mais malheureusement le temps joue contre nous aujourd'hui donc je préfère m'arrêter là merci vraiment merci d'avoir soulevé cette question et j'ai posté même la vidéo débat entre M. Coulibaly-Cubillard et les députés PPAC et PDC à l'Assemblée Nationale ceux qui veulent peuvent suivre là-bas mais il y a des propos d'une telle gravité qui sont tenus mais au nom de la solidarité entre politiciens les gens laissent faire mais ce sont ces propos-là qui nous ont conduit à une guerre civile et aujourd'hui le RHDP qui est un parti qui devait être centriste pour équilibrer les choses on a l'impression qu'au nom de la politique des criminels déguisés en politiciens peuvent tout se permettre mais demain on sera étonné des conséquences c'est très malheureux et les institutions comme la justice elle aussi ne se saisissent même pas c'est comme s'ils n'existent pas c'est simplement triste et les Ivoiriens eux-mêmes ne se rendent pas compte que les gens veulent aujourd'hui leur pousser encore à retourner dans les affres du désordre et de la guerre finalement les politiciens sont inconscients parce qu'eux-mêmes ils se protègent entre eux les politiciens disent n'importe quoi c'est n'importe quoi qui conduit les pays dans le désordre et dans la guerre ceux-mêmes qui sont victimes aussi ne sont pas interpellés la conscience populaire même des Ivoiriens ne leur rappelle pas que ce sont des pyromanes et des gens, des incendiaires comme ces personnes-là qui ont brûlé le pays c'est eux aujourd'hui on retrouve Uber ou Liker tu vois là c'est eux qui convoyaient les armes avec les blagues ou deux pour distribuer aux miliciens Uber ou Liker vous voyez là souvent ça rend triste quoi parce que tu te demandes mais finalement où est-ce qu'on va où c'est les criminels qui doivent venir moraliser publiquement les gens des gens qui ne peuvent rien apporter au pays et qui sont nourris par les efforts du contribuable et ils viennent se moquer des couches laborieuses de notre société le pouvoir public ne s'en saisit pas on dit de continuer à vivre mais il y aura des conséquences tout ça là ça va nous amener à nous entretuer c'est bien beau d'avoir et même ils sont tellement incohérents l'autre qui vient lui dit que les fichiers là qu'eux ont vérifié que les fichiers en zone SEO existent il y a un autre qui vient celui qui est venu après dit que les fichiers SEO n'existent pas entre Uber ou Liker Chrysotome là si vous suivez très bien la vidéo et que vous comparez les différents propos des deux il y a un qui a dit que le fichier c'est un ou les registres que ça n'existe plus mais bien avant lui celui qui a parlé dit que non que ça existe et donc tu vois ils prennent des postulats totalement différents pour aboutir au même résultat parce qu'il faut créer la confusion et c'est devant des députés et les gens ne les interpellent pas chers Ivoiriens moi je vous êtes là je ne vis pas en Côte d'Ivoire si ça se gâte moi je suis ici ça là si vous ne vous réveillez pas pour mettre ces gens là ou pas ils vont vous conduire à la haine parce que c'est ça leur première mission comment détruire la Côte d'Ivoire parce qu'eux gagnent leur vie facilement eux vivent sur vos dos un député ça ne gagne pas moins de 2 millions 300 000 en plus vous allez les payer à vie les rendre viagères mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider le pays rien mais ils veulent vous laisser en héritage la haine dans un certain pays là seul on devrait les guillotiner on devrait les prendre publiquement et puis leur couper la tête pour dire voilà comment ils ont vécu et on prend ça comme un exemple et moi je le dis si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention on va connaître une guerre civile plus grave et plus violente plus que la Somalie parce que c'est ce que nous tous on souhaite on voit les criminels l'autorité en place ne prend jamais ses responsabilités actuellement ils sont en train de faire oublier l'affaire et puis maintenant encore ils vont laisser la fessie renaître à nouveau alors qu'on vous a dit tout ce qui est maintenant possible et quel bénéfice vous avez à maintenir la fessie ou bien vous avez peur de quoi qui fait que vous ne pouvez pas dissoudre la fessie mais vous avez pu dissoudre le GPS donc ça veut dire que des étudiants vous font plus peur que Soro Guillaume non ce n'est pas la vérité il y a quelque chose que vous cachez ou bien la fessie là vous même là ça vous arrange mais ça n'arrange pas les Ivoiriens mais vous vous foutez de ce que les Ivoiriens vous disent on a connu 2020 on a connu 2010 mais ça n'a pas interpellé ni la population ni le pouvoir public mais continuons d'avancer seulement la guerre civile qui va se faire là allez ne serez pas dedans on va vous regarder dedans mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on ne lui a pas donné des conseils que ce soit les politiciens que ce soit la population vous même on vous a suffisamment conseillé donc on vous regarde dedans vraiment merci le concurrent d'avoir encore fait ressortir cette vilainie de notre société et malheureusement ceux qui doivent prendre leur responsabilité ne s'assument pas voilà le problème en Côte d'Ivoire et c'est-à-dire les pouvoirs publics c'est-à-dire les dirigeants actuels et donc cette histoire n'est pas prête de finir aujourd'hui malheureusement parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne s'assument pas aussi donc c'est ce que j'allais ajouter et vous souhaitez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille ok merci beaucoup excellente émission merci beaucoup donc moi ce que je vais rajouter un peu dessus voilà comme vous c'est que vous voyez en fait ces gens-là les gens de l'opposition ils savent qu'ils ne peuvent rien créer ils n'ont jamais rien créé et ils ne pourront jamais rien créer c'est pas ça leur objectif c'est pas ça donc ils vont marcher dans quoi maintenant ils vont essayer maintenant de mentir surtout pour vous blaguer pour que vous pensez que le gouvernement actuel cache les choses ne fait pas les choses comme il le faut alors que c'est archi faux voilà c'est pas normal que d'après c'est que ce soit disant chose là monsieur est parti s'asseoir pour dire qu'il y a 2 millions c'est que le frère Sengata vient de dire qu'il y a 2 millions d'électeurs qui ne sont pas ivoiriens en fait c'est pas normal ça en fait comme ils l'ont dit tout ça est fait en fait pour vous pousser à vous voilà à créer la guerre la méfiance entre les Ivoiriens pour pouvoir venir s'installer encore comme ils ont déjà fait Laurent Gbagbo qui marche en disant que oui quand il parle il parle de comment on appelle de l'air il dit que d'autres sont les vrais Ivoiriens d'autres ne sont pas les vrais Ivoiriens voilà ça aussi ça c'est le le comportement des manipulateurs le comportement des bonariens le comportement des étrangers qui viennent s'installer dans le pays des gens inégalement pour profiter de la richesse des pays des gens inutilement ça c'est le comportement de ces personnes nous avons vu Laurent Gbagbo pendant les 10 ans il n'a rien fait il n'a même pas pu déposer se construire comment on appelle même une baraque dans son pays soi-disant village des choses maternelles il n'a rien fait il n'a même pas mis de goudron dans son village une personne comme ça vous pouvez dire que cette personne vous aime une personne il n'a brillé que par son incapacité de gérer d'apporter la sécurité dans le pays il n'est plus ni moins qu'un vaurien un profiteur un annaqueur un violeur un criminel un bandit de grand chemin voilà ce qu'il y a ce monsieur là divisé pour bien régner c'est ce qu'il est en train de faire il veut rentrer dans le fait de oui celui-là est de quel d'origine celui-là il est un vrai ivoirien celui-là n'est pas un vrai ivoirien c'est ce que Henri Kona Bedi avait fait aussi ça c'est le lèvre des étrangers parce que l'objectif là ce n'est pas le bien de la Côte d'Ivoire ce n'est pas le bien des Ivoiriens vous aujourd'hui grâce au président Ouattara vous êtes bien sécurisé comme il vient de dire monsieur l'éclairage pour vérité nos dirigeants achètent les armements de haute qualité de récente pour sécuriser la Côte d'Ivoire ce qui n'est pas le cas dans les autres pays donc ça c'est une chance qu'il ne dit pas son nom malgré l'attaque des pays voisins les pays étrangers les pays criminels les pays voriens les pays incapables incapables d'apporter la nourriture d'envoyer la nourriture la santé la sécurité la lumière à la population ces pays là sont là ils jalousent la Côte d'Ivoire ils veulent voir la Côte d'Ivoire par terre ils veulent voir les Ivoiriens diviser la chose en contrepartie avec la complicité de notre maudit qui n'est ni plus ni moins que Chocereux Guillaume qui est avec eux en train de fomenter les choses dans le noir en complicitant aussi avec les soi-disant opposants qui sont dans notre pays ceux-là même qui sont leurs propres ennemis ceux-là même qui n'ont brillé que par la mort le sang des Ivoiriens ces personnes là sont là toujours en train de rôler autour de notre pays en train de réfléchir à comment faire pour mettre la Côte d'Ivoire par terre donc chers Ivoiriens et dès que vous voyez quelque chose qui va à l'encontre de nos intérêts levez-vous et dites non forcez notre dirigeant forcez notre justice à mettre fin à tout ça on ne doit plus laisser tomber quoi que ce soit quand on voit une personne qui vient dire des choses qui n'est pas normal qui n'a pas de preuve on doit lui dire des choses d'envoyer des preuves et si cela n'est pas fait on doit le porter plainte et l'emprisonner pour la diffamation voilà donc si vous avez si vous mettez les autres personnes en prison pourquoi pas ces personnes-là parce que c'est petit à petit qu'un oiseau fait son nid parce que ceux-là les objectifs-là qui vont jeter les mauvaises graines dans petit à petit et un jour si on ne fait pas attention ça risque de prendre donc faites attention on ne veut plus retourner dans ce que nous sommes quittés auparavant donc on pense sur vous on pense sur nous-mêmes levons-nous et dites non à tous ces criminels à tous ces malfrats qui rôdent dans notre pays merci et bonne soirée à tout le monde merci au revoir vraiment merci beaucoup chère mère merci encore des conseils que vous donnez il est temps que nous travaillons sur les esprits et sur l'homme intérieur de cette société ivoirienne sinon les choses vont extrêmement mal on a tellement dit si ces politiciens prospèrent aujourd'hui dans la même bêtise qu'ils ont eu à faire par le passé c'est parce qu'ils n'ont pas subi les conséquences et surtout ce que moi j'ai dit à nos populations je ne cesserai de le répéter derrière toute cette histoire c'est de provoquer une guerre pour que les ivoiriens s'entretuent mais je demande aux ivoiriens apprêtez-vous massacrer les paniers des politiciens aussi cette fois-ci arrangons-nous pour eux-mêmes les massacrer avec leur famille là comme ça ils vont comprendre que ça ne marche pas toujours pour moi c'est la seule solution donc moi je suis là je regarde ceux qui veulent sauver leur ville on vous a déjà dit ce que vous devez faire c'est-à-dire couper le mal par la racine en exterminant tous les mauvais politiciens les politiciens toxiques les sémeurs de haine les divisionneurs les divisionnistes chère-mère merci également à vous d'accord merci beaucoup à demain c'est tiktok sur éclaireurs sur épv les éclaireurs allez bonne soirée à demain au revoir merci beaucoup Chama on vous souhaite un excellent week-end Frère Singata vraiment je te suis dans ton combat c'est monsieur ouber oulaï ou whatever je ne sais pas franchement c'est ça nous disons c'est-à-dire le noyau même de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire celui-même qui peut nous donner la paix dans tout ce qu'on fabrique à la justice parce que regardez ce que ce monsieur a dit chère population ivoirienne l'opposition elle ne veut pas voir la Côte d'Ivoire en paix l'opposition elle veut nous voir en train de nous entretuer c'est qu'elle est venue dire qu'il y a les étrangers sous la liste électorale et des étrangers qui sont en train de nous parler c'est qui ? c'est nous les gens du nord c'est nous toujours dans le problème avec cette opposition c'est-à-dire cette opposition elle refuse de nous voir ensemble ivoirienne ivoirienne réveillez-vous parce qu'il faut désavouer ces gars-là si la justice ne veut pas faire son travail vous les ivoirien vous pouvez faire le travail il faut désavouer ces gens qui veulent nous diviser à chaque fois oubliez que la Côte d'Ivoire est une terre remplie de différentes étrangers la Côte d'Ivoire est remplie de toute la sous-région de la Côte d'Ivoire de l'Afrique on va dire même que toute l'Afrique se trouve en Côte d'Ivoire tous ceux qui veulent nous diviser ils doivent être désavoués cette opposition c'est une opposition criminelle cette opposition qui est là veut seulement voir les ivoiriennes s'entretuer franchement on en a marre ou soit ces merdiers de société civile ou soit ces merdiers de ONG oui quand on veut parler des rubis vous êtes première sortie pour les rubis on vous dit des gens qui veulent que les ivoiriennes s'entretuent vous ne sautez pas là-bas vous ne donnez pas de vos voix ça ne vous intéresse pas oui parce qu'on s'est dit c'est les gens du nord on va dire on n'a pas les éliminés mais c'est les gens du nord mais hey on vous dit nous là nous sommes toujours dans notre position de défense vous l'avez compris nous sommes toujours dans notre position de défense celui qui va être la famille de Tentera il faut nous montrer comment cette famille a été cueillée parce qu'on est fatigués de ça il faut faire la paix politique regardez les pays des Occidentaux où les gens se trouvent c'est à cause de quoi la sécurité et la paix oui il y a une chance si tu arrives à chercher ton argent dans un pays là ça va être une âme de sécurité si le pays n'est pas en sécurité tu ne dois pas chercher ton argent chers ivoiriens il faut qu'on désavoue cette opposition mordine c'est pas comme on dit là n'importe quoi je vais m'arrêter là et puis RHDP moment blanc merci pour ton édito il faut qu'on se dise la vérité mettez des gens qui ont envie de travailler avec le cœur pour le RHDP parce que nous sommes fatigués de chaque fois ces trucs là c'est pas la première fois que EPD on vit se plaignent ici de ça mais on parle on parle ça ne change pas ça me dit quelque part ça arrange quelqu'un pardonnez dites-nous si les derniers qui n'avaient pas fait le travail du Prado dites-nous on a envie de savoir merci chers EPD demain petit peu on se retrouve demain dimanche merci le proleur que Dieu protège la Pente-Ivoire la Prado et tous ceux qui sont autour de lui et notre âme encore bravo au ministre de la Défense merci pour tout ce qui se passe et le vrai Détawa merci le proleur merci merci infiniment chère maire merci encore pour cette belle sortie c'est ce que nous pouvions faire aujourd'hui nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis merci à vous-même qui avez animé le temps il était très poincé mais sachez qu'à partir du lundi vous pourrez vous exprimer mais ça commence déjà à partir du dimanche c'est-à-dire demain sur la place en Tic Tac et donc tous ceux toutes celles qui veulent prendre la parole venez vous pouvez vous exprimer dans n'importe quelle langue vous avez tout le temps là-bas pour vous exprimer du dimanche jusqu'au mardi on fait 48 heures d'émission venez vous exprimer et vous posez aussi toutes les questions que vous voulez merci à chacun merci à tous merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui chère maire d'habitude c'est la personne qui termine qui nous fait l'honneur de conclure l'émission c'est donc à vous que revient cette tâche nous vous disons merci et vous avez la conclusion ah non ah non ok certainement qu'elle n'arrive plus à nous entendre donc c'était à notre mère de faire la conclusion mon micro était fermé je ne savais même pas ok merci à tous les épis merci à toi l'épreuve toujours de nous de nous de nous de nous de nous d'instruits ici et nous allons dire vraiment que Dieu te protège que Dieu protège tous les épis demain c'est TikTok Inch'Allah on va se trouver sur TikTok et que Dieu est fermé toujours sur la Côte d'Ivoire merci l'épreuve merci beaucoup chère maire excellente fin de semaine à vous et bien des choses à toute la famille merci je vous en prie merci